Sous-titrage ST' 501 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 On va parler de votre mariage. Pourquoi vous vous êtes mariée avec lui? Vous avez dit que vous l'aviez aimée depuis tel âge. Comptez-nous ça un peu. Sous-titrage ST' 501 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 j'ai arrêté, moi. Parce que ma tante était sauvée. Mais là, vous êtes allée à l'école, vous êtes allée au couvent. Oui. Puis, qu'est-ce qui fait que vous êtes plus tard mariée, évidemment? Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez sorti? Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Ce qui arrive à un moment donné, quand j'étais au couvent, on avait des fois des petits emplois qui nous faisaient faire des petites choses. Comme moi, des fois, j'allais chercher le chariot pour les religieuses malades que je remontais à un autre étage. J'allais chercher ça à la cuisine le matin. Ça ne m'est arrivé pas tout le temps, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Une fois que je suis arrivée à la cuisine, puis la religieuse qui était là, elle était tellement fâchée, puis là, elle nous a dit des petites filles, « Rentrez jamais ses soeurs! » « Rentrez jamais ses soeurs! » Fait que là, bien, tu sais, ça fait peur. parce que, en tout cas, ça n'allait pas, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu sais, dans ce temps-là, il y avait des soeurs qui avaient de l'instruction, il y avait des soeurs convertes, des soeurs qui font le ménage, puis qui... Mais là, c'était toujours des classes. C'était comme dans la vie, là. Il y avait des classes, là, dans cette société-là aussi, là. Fait que, là, je ne sais pas, là, je ne sais pas, là, qu'est-ce qui s'était passé, là, mais là, j'ai dit, ah non, moi, je ne serais plus une soeur, là, parce que de la façon que... Je pense qu'il y a des filles qui rentraient chez les soeurs pour justement pas avoir à faire tout le travail que leur mère avait, puis la nombreuse famille que leur mère avait, parce qu'ils avaient changé des couches, puis ils avaient lavé des couches, puis ils avaient lavé le plancher, puis ils avaient fait la cuisine, puis pour la grosse gang de la famille, ça fait qu'ils n'avaient pas envie de faire une vie comme ça. Donc, c'est une voie de libération. Je croirais. Je croirais. Puis ça peut être une libération aussi intellectuelle, religieuse, intellectuelle et sociale. Je pense qu'on ne parle jamais du côté social dans ce... dans ce côté-là. Le statut, là. Oui. Et puis, on n'en parle pas de ça. On parle que c'était la religion, puis tout ça. Mais moi, je pense qu'il y avait du statut social dans tout ça. Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais je n'ai jamais eu d'autre idée que de faire une religieuse. Je n'ai jamais pensé à d'autre chose que ça. Je devais être... c'est un appel du Seigneur. Pour moi, oui, c'est ça. Quand on a fait... on a décidé de faire le vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, c'est nous autres qui nous engagions, là. Mais on était prêts à faire ça. On était prêts à subir ça, puis à passer à travers ça. Donc, c'était comme un défi pour vous, là, puis... Oui, 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 oui. Bien, bien, on avait le Seigneur de notre bord, là, par exemple. Ça doit le prendre pour mal. Oui, puis sans lui, on n'aurait pas tout fait ça, là. Excusez. Mais est-ce que vous vous faisiez raconter par vos sœurs? Est-ce que vous voyez vos sœurs d'une fois de temps en temps au parloir, puis tout ça? Pas tant que je n'ai pas sorti. Nous autres, à un moment donné, là, ça a quasiment tout chaoté, celle-là, là. En 70, en 70, on avait des grilles, nous autres, au parloir. Quand on allait au parloir, là, on avait une grille. Mon neveu, il disait, ma tante, elle est dans un poulailler. Tu sais, les poules, c'est dans une grille, là. À un moment donné, les grilles ont sauté. On était ce qu'on appelait dans la clôture, la stricte clôture. Ça veut dire qu'il y avait un parlement de sortie, hein? Sauf pour l'éducation. Sauf pour aller suivre des cours à l'université. C'est des femmes qui étaient debout, qui avaient du courage, qui avaient de la formation, puis qui n'étaient pas des niaiseuses. Pour la Gaspésie, là, pour le développement de la Gaspésie, là, tu sais, pour le progrès, puis tout ça, considérez-vous que les sœurs ont joué un rôle... Je comprends, je comprends. Quel type, comment, qu'est-ce que vous... Mais d'abord, nous autres, dans l'éducation, là. Nous autres, à l'école normale, moi, j'ai enseigné 24 ans à l'école normale. On formait des professeurs. Tous les professeurs du côté nord, puis du côté sud de la Gaspésie, là, ce sont tous des élèves de l'école normale. À qui, moi, j'ai enseigné, puis toi, t'as enseigné, tout ça, là. Bon. S'il n'y avait pas eu ces professeurs-là, là, c'est qui qui aurait fait l'école? Je pense que l'éducation, là, c'est le lot des religieuses. Les sœurs du Saint-Rosaire, les sœurs de Saint-Paul, à Saint-Anne-des-Monts, puis à Carleton, il y avait une école normale, là, puis là. Nous autres, une école normale. Ça formait toutes des professeurs. S'il n'y avait pas eu ça, là, je ne sais pas c'est qui qui aurait fait l'éducation à des enfants. Là, on a fini toutes les soudures, le grillage. On l'a sorti dehors, puis là, de la voir... J'ai aimé vraiment le produit, dans le sens qu'on pouvait voir le paysage au travers de la sculpture. C'est sûr qu'on ne pouvait pas laisser une œuvre comme ça, surtout un symbole pour les femmes bâtisseurs. On ne pouvait pas laisser une œuvre éphémère. Moi, je pense que ça avait besoin de quelque chose qui allait passer le temps. Alors, on avait besoin de laisser une trace, un héritage. Mais cette partie-là, là, quand on l'a levée sur ces ancrages, puis qu'elle a été vraiment exactement où il fallait qu'à soi, là, avec la grandeur, la transparence... Wow! C'était... C'était vraiment extraordinaire. Ça va, on se voit avec le tambourin. Le tambourin peut rentrer dedans, aussi. Ça va, l'autre... De ce côté-là. Ah, ce côté-ci, là. Oui, oui, en dessous du livre. C'est ça, Gérard. C'est le tambourin qui est la bourse de plantes médicinales. Moi, j'ai lâché l'école à 15 ans. Puis de là, je me suis dit, il faut que j'aille travailler. On n'avait pas d'argent. Ça fait que j'ai, en cachette de mes parents, j'ai écrit à l'Hôtel-Dieu de Gaspé pour avoir une job. J'ai dit à mes parents, je m'en vais travailler. Ils ont dit, où tu vas travailler? À ton âge. Ça fait que... Moi, j'ai écrit à la maire supérieure de l'hôpital. Puis j'ai eu une réponse. Elle m'a appelée deux jours après. Puis je suis allée travailler en mois d'avril 52. Vous avez travaillé longtemps? J'ai travaillé jusqu'à 54, là, 1954. De là, à l'hôpital, j'ai rencontré mon mari, qui était un autochtone. Puis là, après ça, on a monté à Montréal pour gagner notre vie parce qu'à Gaspé, il n'y a rien. Ça fait que quand tous les parents, les amis, ont su que je sortais avec un autochtone, c'était toute une affaire. Tu vas aller couper du bois. « Tu vas te ramasser en... » « Tu vas être en une scroix. » C'était ça. C'est lui qui va te diriger, puis ce n'est pas un gars pour toi. Puis là, moi, je ne me suis pas occupée. Je continue à sortir avec pareil. Puis je suis montée à Montréal. Puis j'ai eu mes enfants. Mais on retournait toujours à Gaspé, des fois pour les vacances d'été, puis pour l'automne pour la chasse. Mon mari, c'était un chasseur. Ce qui a marqué le plus ma condition de femme, c'est certainement la religion. Je suis allée à l'école des sœurs. À une époque où la religion était omniprésente, où la place de la femme dans la société, on le sait, elle était définie par la religion, à savoir qu'on était là pour faire des enfants. J'avais des sœurs en plus, plus âgées que moi, qui, lorsqu'elles voulaient empêcher la famille, se faisaient dire par le curé, « Vous n'avez pas le droit. » J'ai même eu une sœur qui s'est fait jeter dehors du confessionnel parce qu'elle avait empêché la famille. Alors, j'ai vécu à une époque où on obéissait à ces règles-là, qui étaient omniprésentes, qui étaient celles, « Tu te maries, tu as des enfants, puis tu obéis à ton mari. » Ton mari est le patron. Alors, j'ai vraiment vécu ça. Mais je l'ai vécu à plusieurs niveaux, ma condition de femme. Je l'ai vécu comme une femme d'une époque où l'homme était le maître, mais je l'ai vécu aussi comme enseignante quand j'ai commencé à enseigner. On n'était pas syndiqués, on était mal payés, et on n'était pas reconnus. Et lorsqu'on accouchait, on avait une assurance-emploi, et en plus, on perdait notre emploi parce qu'on quittait. Alors, j'ai connu cette époque entre l'ancien et le nouveau, où tout d'un coup est apparu des règles qui nous mettaient au même niveau que les hommes dans la profession que j'exerçais. Un jour, quand j'ai vécu, non, juste avant que j'ai eu à l'école d'accompagnement, mon père, il m'a parlé avec moi, et il a dit, « Tu es sûre que tu veux aller à l'école d'accompagnement ? » Je lui ai dit, « Oui, père, l'école d'accompagnement est pour moi. » Je lui ai dit, « Je veux aller parce que je veux être un enseignant. » Il a dit, « A lot of women, they meet good men and, you know, they're... » Il a dit, « Je suis sûre que tu peux être une bonne femme à un homme. » Oh, no. So, that was the sentence that really put me on the road to independence. Oh, boy. I said, « No way. No man is going to pick me up. I'm going... » I'm going to earn my own money and do my own thing and no way. I'll participate, but nobody's going to come into my life and control me. That's one thing and this is one independence that I want and this is a job and my own money. Moi, j'ai fait mon secondaire 5 à Carleton puis par la suite, j'ai eu un emploi à la résidence Saint-Joseph comme préposé aux bénéficiaires puis j'ai adoré ça. Au début, je me disais que c'était temporel, je retournerais aux études, mais en fin de compte, j'ai passé toute ma vie là, 36 belles années auprès des personnes âgées puis ça a été une grande école. Ça a été ça mon université à moi. C'était une expérience vraiment enrichissante de partager avec ces personnes-là qui avaient vécu tellement de choses, qui avaient connu tellement de misère comme du bon temps, mais c'était vraiment intéressant des grandes familles, la pauvreté, le temps de la crise, le temps de la guerre et on traversait ça, ces femmes-là, ces hommes-là. Puis c'était, ça faisait des femmes fortes, courageuses, des femmes qui ont, c'était des exemples à prendre, des femmes qui ont pris de front tout ce qui leur arrivait, tout ce qui se passait puis qui avaient 20 métiers, ces femmes-là. qui s'occupaient comme ma mère, qui s'occupaient autant de la maison qu'elle s'occupait à la ferme avec mon père. C'était des femmes qui n'arrêtaient pas une minute, qui étaient vraiment des femmes vaillantes, courageuses. On n'était pas valorisés, les femmes. Puis là, ils travaillaient autant que les hommes, comprenez-vous? Moi, je ne travaillais pas autant que mon mari parce que j'avais mes enfants puis tout ça. Mais j'allais de temps en temps ronner le tracteur puis si je pésais la cloche là puis le voyage débarquer, ils n'étaient pas comptés. On avait du fun au travers de ça. En tout cas, c'est ça. Donc, le but du projet de donner, faire que les femmes soient respectées comme fermières, c'est ça? Oui, puis reconnues comme fermières. Puis il y en a des femmes qu'elles autres, il y avait une business puis ils travaillaient uniquement pour elles sur la ferme. Ils travaillaient puis le mari avait sa business. Moi, non, c'est pas ça. C'est dans le but de les faire connaître parce que j'avais des enfants puis je m'avais d'autres choses en bâche. En tout cas, je dis qu'on a fait connaître les femmes de la Gaspésie. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Tu sais? Vous avez, pour faire en sorte que les fermières gaspésiennes soient reconnues qu'il y ait des salaires puis il y ait des meilleures conditions. Oui, oui. Puis l'affaire aussi de, tu sais, il y en a qui avait une ferme, c'était rien qu'au nom du gars puis elle, elle n'avait rien. Je dis, voyons, je dis, mais qu'ils meurent, qu'ils soient, voilà. Rien à tout. En tout cas, ça donnait ça. Ça a réveillé le gouvernement de s'occuper des femmes, d'être à leur écoute. C'est pour ça que j'ai vu de ça. Ce qu'on pourrait appeler la libération des femmes en Gaspésie, qui arrive à ton époque à Troyes, en fait. Comment ça a été pris par les hommes de Gaspésie qui sont quand même traditionnellement, mais des pêcheurs, des gars de bois, peut-être des businessmen, tout ça? Comment ça? Il y a deux volets à ça. Il y avait les femmes qui étaient à la maison qui voulaient aller travailler. Ça, c'était déjà un débat entre femmes. La femme qui s'en va travailler et qui laisse ses enfants à la maison, c'était comme deux groupes. C'était le groupe féministe qui, on était vu comme des féministes si on allait travailler. Et les femmes qui restaient à la maison comme des crôlantes un peu qui refusaient de suivre. Donc, il y avait deux mouvements. C'était pas si facile que ça. Puis, finalement, bon, bien, moi, j'ai pris le... J'ai été travailler et dans plus de plus... Les années ont passé, mais ça, le travail s'était réglé. Mais quand ça a été aussi... Il n'y avait pas seulement l'évolution de la femme au travail. Il y avait aussi l'évolution de la femme dans la communauté et l'évolution de la femme qui, finalement, n'avait pas besoin de demander la permission. Si elle décidait de sortir, elle sortait. si elle voulait aller partir la Rimouski avec ses amis ou ailleurs. Elle faisait ce qu'elle avait le goût de faire, comme les femmes font aujourd'hui. Mais quand ça a commencé, c'était... On marchait un peu sur les oeufs, mais coudonc, s'il fallait en casser, on en a cassé quand même, mais on a suivi ce qu'on avait à faire. pour faire. Bien, j'aimais le béton parce que je trouve que le béton, son histoire et tout ça, mais aussi sa texture. Tu sais, c'est plus vivant pour moi en tant que sculpteur qu'une fibre de verre. Tu sais, j'avais... Moi, mon premier choix était le bronze, on s'entend, mais c'est... Bon, on s'est arrêté au béton projeté parce qu'on voulait qu'elle se réalise cette oeuvre-là. Les femmes qui sont capables de prendre leur place, quand je dis prendre leur place, c'est de ne pas être soumises. Je trouve qu'elles s'en sortent bien parce que s'il n'y avait pas autant de femmes dans les organismes communautaires, il n'y aurait quasiment rien. Quand tu regardes ça de loin, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont s'impliquer pour aller jusqu'au bout dans des... Il y en a, mais moi, je trouve que le trois-quarts, c'est des femmes. Je pense que c'est intimement lié à ce que je suis, à la job que j'ai fait dans la vie pour les femmes. Je dirais que c'est intimement lié parce que je ne veux pas employer le mot combat parce que je n'aime pas les termes guerriers, mais je sens qu'il y a une énergie qui est un peu similaire, une énergie qui fait que j'ai envie de vivre, j'ai envie d'oublier que je t'envoie des roulants, j'ai envie que le monde l'oublie, j'ai envie qu'on oublie que je ne dégénérescère sur le niveau pontaux, c'est réveilleux, puis j'ai envie de travailler pour que les femmes, au pluriel, et au collectif, aient accès à des meilleures conditions de vie en général. Puis ça, je pense que c'est le mouvement des femmes qui m'a toujours portée et soutenue là-dedans, puis qui a porté et soutenu ce qui s'est passé en termes de mouvement des femmes au Québec et en Gaspésie aux îles particulièrement. S'il y a des centres de femmes, par exemple, qui existent dans la région depuis 25 et 30 ans maintenant, et qui travaillent à faire en sorte que les femmes aient une voie politique, qu'on défende leurs droits, puis qu'on fasse en sorte que des questions comme la pauvreté, les violences faites aux femmes prennent une tournure, je dirais, plus d'implication sociale et de participation citoyenne. Il faut le mettre en guillemets maintenant, ce point-là, mais je pense que c'est ça que les groupes de femmes, les maisons d'hépergement aussi, travaillent à un développement collectif du mieux-être des femmes. Souvent, les mouvements de femmes ou le travail des femmes, c'était comme plus du côté social. Le côté économique, on aurait dit que c'était comme réservé à des hommes, mais on se rend compte rapidement que tu ne peux pas développer l'économique si tu ne développes pas le social. Ça va ensemble, ça. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le socio-économique. Tu ne peux pas développer une industrie, l'isoler, faire telle affaire si tu n'as pas un côté social à toute cette histoire-là. Moi, je pense que c'est ça, ça nous a pris du temps à Gaspésie, à vouloir mettre ça ensemble. Est-ce qu'on peut faire un rajout là-dessus quand ça commence à curer après? Mettons, demain, on veut faire un rajout de couettes de cheveux. Oui, il faudrait comme du... Il faudrait le savoir avant. Quand tu finis ton affaire, tu dis, « Ah, celle-là, je ne suis pas sûr. » Tu gratte. Encore, encore. Tu gratte. Comme ça, tu lui mets de la poignée. Il y a une prise. C'est ça, l'idée. Elle va être assise. Parce qu'elle tourne, par la gauche. On va aller chercher notre colonne. On tourne ton nom. Une seconde, je vois quelque chose. Regarde là-bas. Là-bas, c'est là, mais en fait, c'est... OK, c'est bon. Tu fais une ligne, c'est fini, c'est réglé. Est-ce que j'enlève ça? Fais la ligne. Tu vas le voir. Après, si tu peux... Tu vas peut-être attendre juste 10 minutes. On la descend jusqu'à la... On fait la bédaine. La bédaine, la ligne. Là, c'est qu'à celle-là, on en prépare ça, c'est ça? On se... La bédaine, le bras à gauche. On enclure, puis la ligne de gauche. Oui, puis elle a la faim comme ça un peu. En plus, tu pars de la même. Mais ça, c'est ta ligne de la même qui va définir tout ça. Bien, il y a des femmes à Gaspé qui jouent des rôles très, très importants. Claudine Roy. Cette femme-là a fait des choses extraordinaires pour mettre en valeur la Gaspésie puis son coin de pays. Je regarde à l'hôtel de ville, à l'assemblée, il y a une femme-là qui est extraordinaire aussi puis il y a une chance qu'elle est là. Les femmes prennent leur place en politique, les femmes prennent leur place dans le développement régional. Il y a des femmes entrepreneurs beaucoup plus qu'avant en Gaspésie. Ça m'a frappée, ça, quand je suis revenue. Puis, les femmes ont des postes aussi de décision qui font la différence. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la directrice de l'hôpital, c'était une femme, Lise Pouliotte. Oui, je pense que les femmes en Gaspésie ont toujours pris leur place, mais là, elles ont pris une autre place. Leur place d'avant, j'ai l'impression, moi, que c'était de tenir, d'être chef de famille, beaucoup. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que les femmes ont pris la place au niveau du développement puis de la mise en valeur de notre coin de pays. Puis ça, c'est beau à voir, vraiment. Il y a les mairesse. On n'a pas parlé de nos mairesse, mais à Chloridome, on a une femme qui est maire à Murdochville. C'est une femme qui est maire à Grande-Vallée. C'est une femme. Il y a beaucoup de femmes en politique. C'est vrai que mon père était déjà, il a déjà été conseiller. Mon autre Maurice était maire, il a déjà été préfet aussi. Donc, j'ai eu le goût de m'appliquer moi aussi en tant que conseillère municipale. J'ai dit, moi, j'ai décidé de vivre en Gaspésie. Puis c'est pas vrai que je vais vivre dans un si beau village pas mort, mais qu'il n'y aurait presque rien. Donc, moi, je voulais rendre mon village actif et en santé. Donc, c'est pour ça que je me suis appliquée en tant que conseillère municipale. Donc, à partir de là, quand j'ai tout visité mes maisons, j'ai été encouragée. J'ai eu confiance. Il y a une certaine confiance en moi qui s'est développée. plus je faisais mes maisons, plus j'avais confiance en moi que je pouvais faire quelque chose de bien à Gascogne. Puis, donc, j'ai tout fait mes maisons dans mon district. Nous autres, c'est par district, donc tout le secteur S. Donc, jusqu'à l'église, j'avais tout fait mes maisons. Je prenais les idées des gens. Mais qu'est-ce qui comptait justement les jeunes, les femmes, entre autres? Qu'est-ce qu'ils demandaient? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Les femmes, il y en a qui voulaient avoir un jardin communautaire. Donc, c'est ça que j'ai démarré. J'ai commencé à faire les jardins communautaires, puis ensuite, on a fait un livre. On publie dans les bibliques nationales du Québec maintenant. Puis, comment démarrer des jardins communautaires à un milieu rural. Ensuite, il y avait la cuisine communautaire qu'on avait déjà eue, qu'on avait perdue. À un moment donné, ça a été fermé. Donc, les gens ont demandé ça. Donc, la cuisine communautaire, les femmes aimaient bien ça, se réunir pour pouvoir cuisiner ensemble. Puis, en même temps, ça leur donnait une activité de divertissement. Ce qui me vient à la mémoire, les femmes que je connais qui ont une empreinte dans moi, gaspétienne, c'est des femmes entrepreneurs. Si je regarde, si je passe mon film, entrepreneurs, elles sont des femmes amoureuses, de leur famille. Elles sont des femmes qui travaillent fort. Oui, c'est un peu ça. Et qu'elles sont accueillantes, qu'elles vont partager, qu'elles sont généreuses. Pour moi, la gaspétienne, c'est une femme intègre, avec des racines profondes, qui a un sentiment d'appartenance à sa région. mais de plus en plus, je pense que la gaspésie, la gaspésie s'enrichit de femmes qui choisissent la gaspésie comme terre d'accueil aussi. Des femmes venues d'ailleurs, qui s'installent ici puis qui, tranquillement, pas vite, vont bâtir aussi leurs racines, vont laisser, vont s'ancrer dans la région puis se faire valoir, se prévaloir du type de gaspésienne. Ce n'est pas une région fermée, c'est une région accueillante, mais ça prend du temps. Ça peut prendre du temps avant de se sentir bien accueillie. Quelqu'un disait, on ouvre facilement les bras en gaspésie pour accueillir, mais des fois, ça peut prendre du temps avant de les refermer en étranger sur les autres. Sauf que c'est ça, la femme gaspésienne, pour moi, c'est une femme autonome, plus débrouillarde, peut-être plus fonceuse, qui n'a pas peur de se salir les mains puis qui est travaillante aussi, qui a dû subir parfois le fait que son mari devait aller travailler à l'extérieur ou femme de pêcheur ou de bûcheron. Ça me donne une image de femme vaillante et travaillante. Moi, j'ai déjà entendu à un moment donné, je ne sais pas qui avait mentionné de qui était cette phrase, mais que si le monde était amené par des femmes, il y aurait pas mal moins d'inégalités. Je pense que les femmes n'ont pas le... Quand la femme... Je parle pour moi, mais je parle autour de moi. La femme, quand elle a un défi, quand elle a quelque chose à relever, c'est pas pour la richesse, c'est pas pour l'aspect financier. Je pense que quand la femme a un défi à relever, c'est vraiment dans le but de relever le défi, de concrétiser quelque chose, d'accomplir quelque chose et de bien le faire. Moi, je voulais impliquer du sculpteur Micmac. Irène a participé à faire ce qu'elle pouvait faire dans la sculpture, les symboles Micmac, les emprunts, tous les gabarits. Quand j'étais 5 ans, c'était la première fois que j'ai entendu le Micmac. Et j'étais tellement attaquée par ça, parce que, bien sûr, j'avais entendu l'anglais et j'avais entendu beaucoup de français, mais j'avais jamais entendu le Micmac. Et c'est pourquoi I took my education in anthropology et wrote my thesis on the Micmac people. So, today, I work with the Micmac people and that's, for me, a great passion that dates from five-year-olds. What do you do with the Micmac people? With the Micmac people, I work in mental health right now. I'm a consultant with the Geskebegia community and I'm working to help with the healing from colonisation and forced assimilation. And part of what we want to do is bring back the native culture and pride in the culture because the Micmac people have a fascinating history, a beautiful language, and a very, very interesting culture. I feel that French, English, and Micmac people in general get along extremely well. It doesn't mean that I think that there isn't still work to be done on relationship building, especially with the Micmac people. But in general, I think that we can be very proud of the fact that we've lived together peaceably for 250 years. J'ai reçu la première bourse autochtone qui a été, dans le fond, décernée par les universités McGill et HEC en même temps pour le programme de maîtrise au niveau de l'administration des affaires au niveau exécutif. Ça s'inscrit dans, je dirais que ça, c'était un vouloir de poursuivre mes études supérieures, puis ça s'inscrit dans le cheminement, mon cheminement professionnel, à savoir d'établir des modes de gouvernance un petit peu plus, de meilleurs modes de gouvernance pour nos communautés. Puis donc, moi, c'est Gaspègue, mais c'est sûr que je suis impliquée avec Gaspègue depuis que je suis petite, mais plus de façon plus active depuis 2003. Puis votre lien avec les activités ou la vie des Micmacs, vous avez été intégrée là-dedans? Oui. Bien, je suis mon mari puis je suis Manon en ce temps-là. Ça m'intéresse, j'aimerais ça être Micmac. Être à voix du sang indien, j'aimerais ça. Mais vous êtes proche. Bien, je suis proche. J'étais allée un peu partout dans le monde puis à un moment donné, la seule chose à laquelle je pensais puis que j'avais envie de faire, c'était de revenir à Sainte-Félicité. Fait que là, je me suis dit, ouais, peut-être que c'est l'endroit où on va décider de s'établir pour les prochaines années. Moi, je pense que c'est ça. Je ne me voyais pas vivre ailleurs finalement qu'ici. J'ai voyagé un peu partout dans le monde puis je me disais, mais du monde a aidé puis moi, j'ai toujours eu envie d'aider les gens. Puis des gens à aider puis des gens à revitaliser des endroits, tu peux le faire partout mais tu peux le faire aussi chez vous. Est-ce que tu penses que la Gaspésie se revitalise ou se dévitalise ton feeling là-dessus? En tout cas, il y a une volonté de revitaliser, ça, c'est sûr. Après, je ne sais pas à quel point ça va être durable. Il y a toujours une volonté des nouveaux projets qui arrivent, mais il faut que les projets passent le cap du 5 ans, du 10 ans parce que sinon, ça retombe puis c'est ça qui est un peu fatigant quand tu pars des projets, c'est que ça soit plus durable. mais il y a beaucoup de gens qui essaient, qui veulent puis moi, tout ce que j'espère, c'est que ça fonctionne plus que pour 2 ans. là. Cette sculpture-là voulait avoir sa propre personnalité. C'est étrange, mais c'est toujours un peu ça. c'est sûr que j'aurais pu me coller à la maquette, mais à un moment donné, c'est une autre matière puis tu as 2 heures pour la travailler puis c'est intense. Puis, tu sais, ma priorité à moi, c'était qu'elle ait de l'âme, que le message que je voulais lui faire porter, elle le porte puis qu'elle le porte bien, tu sais. Je pense que ça, c'est réussi. Ça, c'était ma priorité. Tous les symboles sont représentés. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'idée de l'habitacle. Moi, je voulais qu'on sente les 3 communautés, Premières Nations, que tout le monde soit. Mais moi, moi, ça me touche beaucoup aussi. C'est dans mes thèmes. Beaucoup de création, les autres, tu sais, toutes les Premières Nations, ça me touche. Ça fait que le monde, ils vont être peut-être moins... Le vrai style micmac. Mais les... Il faut que tu te penches. Du style micmac. Ça fait que tu fais attention dans ce temps-là. Tu sais, si ça aurait été trop... C'est tout ça la signification de les micmacs? Non, non. Je vais le savoir. Tant que tu rentrais, je pense que nos ancêtres, ils font ça, la plupart de leurs com' à l'extérieur. Oui. Quand ils entraient, à chaque fois, c'est une manière de remercier la nature. C'est magnifique. Pour tout ce qu'il leur était donné. Ben oui. Parce qu'eux autres, ils survivaient grâce à tout ce qu'il y avait à l'extérieur. À chaque fois qu'ils entraient ou à chaque fois qu'ils sortaient, c'est une manière de remercier la nature. On avait réussi parce qu'elle inspire la paix. On voulait qu'elle inspire la paix. Absolument. Le calme. C'est vraiment le calme. Revisiter nos vies. En mémoire d'elle, c'est rendre hommage aux bâtisseuses, aux femmes amérindiennes qui nous ont afféries sur leur terre. Nous, les femmes francophones, anglophones, venues d'Europe et de différents pays. Ces femmes qui ont mêlé culture et coutume et valeurs ont fait de nous les femmes d'aujourd'hui et celles de demain. C'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui ce que j'appelle Le Livre de la reconnaissance. Il contient 660 noms de femmes inscrits en nom d'alphabétique d'une autre amie à la naissance. Le Livre de la reconnaissance. Il contient 660 noms de femmes enrôlées en alphabétiques à la naissance. C'est sûrement que la mère a eu quelque chose là-dedans. La mère, d'après moi, la mère M.E.L. il y a eu quelque chose. Puis la façon dont la Gaspésie est faite, c'est pour rien non plus. C'est une pointe. Moi, je pense que ça joue sur toute notre aide. Je dirais que la femme gaspésienne est certainement courageuse, forte et étonnante. Vous êtes assez optimiste pour le futur de la Gaspésie? Ben oui, j'espère. Vous savez, en Gaspésie, on espère tout le temps. On vit d'espoir en Gaspésie. Longtemps, on a eu des rêves qui étaient les rêves des autres. On aura l'espoir quand on aura compris vraiment qui on est et comment on doit nous aussi optimiser notre potentiel. Alors l'espoir, c'est pas un mot vain ni anodin, mais c'est un mot qui est bâti de plein d'intelligence. Quand on regarde le passé et les mœurs à l'époque, c'est dur de prendre position et de juger parce qu'on n'est vraiment pas dans le même mode de vie. Je veux dire, dans les mêmes pensées, ça a évolué, tout ça. Par contre, je pense que c'est une ouverture qui devait être faite. On sort un peu du cadre enseignante et religieuse qui était vraiment très courante à l'époque. Les rapports ont changé, je trouve que c'est bien. On a une base plus égalitaire entre les hommes et les femmes. visage de femmes toujours vivantes au cœur de mémoire personnelle et collective. Femmes de première nation au cœur large et d'accueil. Femmes venues de tous les horizons. Femmes d'alliance qui ont engendré, nourri, inscrit, soigné, tenu bon dans les tempêtes. Toi qui penses aujourd'hui, quel nom aimerais-tu ajouter au poème déjà commencé ? Marion Bernatchi, Tatiana Dos Santos, Daraquine Crudel, Florence Brousseau, Félixia Hortz, Femmes, mémoire, femme, mémoire, murmure d'éternité. Tu guides mes pas dans le silence de mon cœur. Femmes, mémoire, Femmes, mémoire, fardons ma solitude. Par tes sources nourrissantes, je me renouvelle confiante. C'est ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501